Yo, salut, c'est Kylian, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, tu es sûrement sur cette vidéo parce que tu as vu la dernière vidéo sur l'échauffement et tu veux avoir un exemple plus concret de comment s'échauffer. Donc, comme je l'avais dit dans la précédente vidéo, cet échauffement, il n'est pas à réaliser forcément de la même façon que moi. Ça doit être une inspiration car on n'a pas les mêmes besoins, etc. Mais ça, je te le raconte dans la dernière vidéo. Donc, pour commencer l'échauffement, je commence toujours par m'échauffer correctement les articulations, que ce soit les épaules, le bassin, les genoux, les chevilles, etc. C'est hyper important parce qu'on peut se blesser à l'épaule, c'est pas parce qu'on joue seulement avec nos pieds que forcément, les autres parties du corps ne sont pas importantes. Ça m'est arrivé énormément de fois sur des LAT de ne pas m'échauffer les épaules. Et en fait, comme le bras est dans la continuité de nos jambes, après on a des légères blessures aux épaules et c'est désagréable durant l'entraînement. Si vous voulez optimiser votre entraînement, c'est super important que la moindre gêne, la moindre petite douleur ne soit pas présente grâce à un bon échauffement ou à une bonne préparation. Donc voilà, c'est pas super esthétique pour s'échauffer, notamment les genoux, mais ça reste très important, donc faites-lui. Il faut surtout accentuer les genoux, les chevilles et les adducteurs parce que c'est les parties du corps les plus sollicitées, surtout lorsque l'on fait du lower. Comme vous le voyez, je fais aussi des rotations au niveau des hanches. C'est aussi super important dans le lower, c'est assez sous-coté, donc faites-le. Ça ne coûte pas grand-chose, ça prend 15 secondes, 20 secondes dans votre échauffement et sur le long terme, c'est très 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 bénéfique. Ensuite, je passe à quelques exercices de mobilité. Donc là, on parlait des hanches, et bien c'est un exercice de mobilité pour les hanches. C'est assez bien, vous allez voir que quand vous n'avez pas l'habitude de le faire, on ressent bien un léger étirement au niveau des hanches. En plus, c'est vraiment pas compliqué à faire et pareil, c'est pas très esthétique, mais on s'en fiche un petit peu du regard des autres. Vous pouvez le faire, vous êtes à l'entraînement, il n'y a rien de honteux à se mettre par terre pour s'étirer. Ensuite, je fais quelques squats en essayant de solliciter les chevilles pour augmenter ma mobilité au niveau des chevilles. Ça pareil, c'est toujours intéressant. Et ensuite, on va échauffer les adducteurs. Donc ça, c'est ce qui me prend un petit peu de temps, parce que je trouve ça très 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 important. Et vous pouvez aussi vous tenir à une barrière ou à un poteau lorsque vous faites cet exercice. Mais c'est quand même intéressant pour l'équilibre de le faire sans. Donc voilà, si vous n'y arrivez pas au début, ça peut être intéressant. Mais ensuite, essayez de l'enlever petit à petit. Vous faites le bien pied droit et pied gauche, parce que même si vous ne faites que du strong foot, si vous suivez à lower, normalement, vous faites des deux pieds. Mais même si vous ne faites que du strong foot, ça reste important. Voilà un autre exercice qui va permettre de solliciter l'adducteur, mais d'une autre manière. Parce que lorsque l'on sollicite les adducteurs, on peut les solliciter de plein de manières, comme vous le voyez. Et c'est intéressant, parce que tous les combos que l'on va faire, ils vont le solliciter d'une manière différente. Lorsque vous faites un Magellan et lorsque vous faites un HJAT, vos adducteurs ne sont pas sollicités de la même manière. Donc c'est intéressant de bien les échauffer. Et vous allez voir que plus tard, on va les échauffer encore mieux en reproduisant des gestes similaires à ce que l'on fait en train, comme actuellement. Là, c'est un peu des Magellan dans le vide, mais ça va simuler les mouvements qu'on va faire. Donc j'essaye de le faire en in, en out, et de mettre peu d'intensité et d'augmenter un petit peu. Et le corps s'habitue. Avant, j'avais des douleurs à l'adducteur assez rapidement durant l'entraînement. Et en échauffant correctement ces adducteurs, c'est des douleurs qui disparaissent. Et en plus de ça, ça va permettre à votre corps, là même notamment avec la LAT, de comprendre un petit peu mieux le geste. Ça va surtout s'adresser aux débutants et aux intermédiaires. Et par exemple, moi qui ai un problème sur LAT Out Week Foot, ça permet à mon corps, à mon cerveau de comprendre un petit peu mieux le geste. Et en fait, c'est avec ce genre de petits détails qu'on progresse de peut-être 3-4% de plus par an. Et en fait, sur 3-4 ans, c'est énorme. Du coup, voilà, je fais ça et ensuite, je vais mettre un petit peu plus d'intensité en rajoutant quelques appuis pour solliciter les chevilles. Et comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, faire augmenter les pulsations. Ensuite, vous voyez déjà que ça prend quand même 6 bonnes minutes, un échauffement sans ballon. Ensuite, on va commencer à s'échauffer avec le ballon. Donc là, moi, ce que je fais, c'est que je réalise tous les gestes de base des deux pieds. Donc, ATV Out, ATV Heal, vous pouvez faire des Crossover, des X-Over, des HTW, des Half. Et en fait, au début, j'aime bien les réaliser à part parce que je trouve ça intéressant de vraiment y aller étape par étape pour ne pas brusquer le corps, etc. Et en plus, ça permet de rendre... En fait, ce qui est le plus intéressant selon moi, c'est qu'on rentre vraiment dans notre entraînement petit à petit. C'est-à-dire qu'au début, avec l'échauffement sans ballon, on n'est vraiment pas dans l'entraînement, je trouve. Et puis, on commence à avoir une meilleure concentration au fur et à mesure. Et lorsque l'on attaque l'échauffement avec le ballon, avec des petits tricks, etc. C'est là qu'on commence réellement à être dans l'entraînement. Il y a une sorte de transition et je trouve ça super intéressant. Ensuite, là, personnellement, moi, je me fixe des objectifs de ATV. Donc, en ce moment, je suis sur 7 ATV, des deux pieds, en in comme en out. Et bon, ça, ça augmente. Là, je suis dans une période actuelle où je ne suis pas en entraînement super intensif. Je n'ai pas comme objectif de faire des compétitions, etc. Donc, je n'ai pas un rythme d'entraînement très soutenu et je ne me fixe pas des objectifs très hauts. Mais si vous voulez aller plus loin, vous pouvez vous fixer 10, voire 15, voire 20 ATV, des deux pieds, en in et en out. Pour les HTW, j'en fais entre 20 et 30 la plupart du temps et vous pouvez vous en fixer plus 50, 60. Le but, ce n'est quand même pas de se cramer, mais c'est de faire augmenter les pulses. C'est très important pour le reste de l'entraînement. Ensuite, j'aime bien faire des petits patterns. Donc, les basiques, ça va permettre de faire augmenter les pulses, comme je l'ai dit. Et là, c'est un pattern des deux pieds, HT, ATW, pour éviter les déséquilibres. J'aurais pu faire AT, HT, HT, mais je trouve que ce pattern, il est assez utile pour ne pas entrer le déséquilibre. Ensuite, je vais réaliser le même pattern en in. Pareil, on pourra essayer d'avoir le plus possible le même in et le même out. On voit quand même que je suis beaucoup moins à l'aise sur le in. Et c'est plutôt intéressant de se filmer parce qu'en fait, du coup, on peut se rendre compte de nos faiblesses. Parce que là, techniquement, j'ai réalisé le même nombre de basiques avec ce pattern, mais en fait, on voit que je suis beaucoup moins à l'aise en in. Donc, ça peut être intéressant, pourquoi pas, de se rajouter un pattern en in au début d'entraînement. Ensuite, je vais bosser un petit peu les 1.5. Je trouve ça assez intéressant. C'est des gestes qu'on ne fait pas souvent, surtout quand on ne fait pas de NT. Et donc, ça va permettre de le réaliser des deux pieds et en plus de mixer un petit peu les basiques. Et ensuite, je vais pouvoir passer à l'entraînement et réaliser de nouveaux combos. Et donc, passer à l'entraînement beaucoup plus intensif. Bon, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu veux encore plus de détails sur l'échauffement et que tu n'as pas vu ma dernière vidéo, je t'invite à y aller. Ça va être super intéressant. Tu vas pouvoir apprendre plein de choses. Et moi, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Kylian de Real Lower. Bye bye.